Tous les jours, nous faisons ces gestes. Branger son smartphone, aligner sa cafetière. Bref, nous consommons de l'électricité et 75% de celle-ci est nucléaire. Dans une centrale, on utilise la même réaction que dans une bombe atomique, mais pour produire de l'électricité. La France est le pays qui compte le plus de réacteurs nucléaires par nombre d'habitants. Mais deux tiers de ces réacteurs ont déjà dépassé les 30 ans de fonctionnement, durée de vie initialement prévue, entraînant de plus en plus d'incidents. Pourtant, l'industrie voudrait prolonger ses réacteurs jusqu'à 50, voire 60 ans, en les rafistolant. Cette opération est évaluée par la Cour des comptes à 100 milliards d'euros. Et ce sont les contribuables qui vont payer la facture. Mais ce rafistolage ne nous protège en rien d'une catastrophe nucléaire. En plus, les risques ne se limitent pas aux centrales. En amont et en aval, chaque étape génère des pollutions, des rejets de radio-éléments, des transports incessants et dangereux, et produit des déchets dont certains resteront radioactifs pendant des milliers, voire des millions d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...